Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui les gars, c'est un grand jour, la fin de la saison 8 elle approche. Dans cette vidéo on va parler de pas mal de choses, notamment de l'histoire qui se cache derrière tout ça, et également les gars, de ce qu'il va se passer ensuite. Mais juste avant, comme d'habitude, je t'aimerais remercier énormément tous ceux qui m'ont ajouté comme soutien au créateur dans la boutique de Fortnite. Un grand merci à vous les gars, vous êtes vraiment une team de ouf. Sachez également que je viens de toucher le soutien au créateur que vous m'avez apporté, donc encore merci, et je vais organiser quelques petits events du coup pour vous remercier, parce que tout ça c'est grâce à vous, et je vous le dois bien je pense. Et voilà, ça me fait quand même vachement plaisir de vous offrir des trucs quand je vous vois content et tout, bah ça me fait plaisir. Bref les gars, on passe directement au sujet de la vidéo. Il y a pas mal de runes récemment qui sont apparues sur la map de Fortnite, qui sont liées à ce bunker que voici à l'écran. Bon, un bunker qui est un petit peu bizarre. Regardez ce qu'on voit sur cet écran, on voit qu'à l'intérieur il y a la même lumière qu'il y avait eu lorsqu'il y avait eu l'espèce de papillon. Voilà, le voici à l'écran, regardez, ça fait un petit peu penser à ça, c'est la lumière qui me rappelle ça en tout cas. Vous allez me dire, alors pourquoi est-ce que déjà il y a cette lumière, parce que c'est pas encore ouvert ? Alors ça, sachez que c'est ce qui va arriver par la suite, donc dans les prochains jours, je pense d'ici la fin de la saison, il y aura bien sûr un événement de fin de saison, il y en a pas mal qui disent que ce sera lundi soir. Alors honnêtement les gars, je ne pense pas, parce que bon, lundi soir ça a pas vraiment été annoncé par Epic Games, et quand il y a un event comme ça, en général, ils aiment bien l'annoncer. Peut-être que ce sera annoncé cela dit, mais ça m'étonnerait. Après ça veut pas dire qu'il y aura pas des petits trucs qui vont se passer. Regardez ce que tout Epic Buddies a mis sur Twitter, les gars, regardez, il semblerait que les ruines qui se soulèvent et qui se dirigent vers ce bunker suivent le même chemin que le cube lors de la saison 6, les gars. Franchement les gars, c'est du très très lourd, ça va vraiment envoyer du lourd, mais vraiment un truc de ouf. Je pense que tout le monde l'a compris vu que le cube il était arrivé à Loot Lake, c'est la même technologie que pendant la saison 6. Le cube et ce bunker sont liés, et maintenant les gars, place à l'histoire. Pendant la saison 4, il y avait le skin Super Production qui était arrivé sur la map, je sais pas si vous en souvenez. Il est arrivé au tout début de la saison 4 grâce à la météorite, il était caché dedans avec son vaisseau spatial qui s'était écrasé à Dusty Divo. Bon, jusque là, je pense que tout le monde le sait, je vais venir à la suite, écoutez bien. A la fin de cette saison 4, il y a eu un événement de fin de saison, il a pris la fusée qui a ensuite ouvert des brèches temporelles dans le ciel. Et ces brèches temporelles, en fait, on les a appelées les failles, elles ont amené de nouveaux décors comme les Vikings, etc., Paradis Palms aussi, avec de nouveaux skins bien entendu. Et également, les gars, le cube, car oui, le cube, il est entré par la faille lorsqu'elle se refermait. Donc cette histoire, elle vient de moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'en fait, il est arrivé sur la map, pas comme on le croyait au début et comme je le croyais au début, mais qu'en fait, il est arrivé pour préparer l'arrivée d'une armée. Vous avez bien vu, en fait, il a créé la faille et du coup, cette faille, elle a permis de faire venir le cube qui est entré par la faille. Ce cube, à mon avis, il vient d'une autre dimension, d'une autre planète, bref, il vient de quelque part ailleurs, peut-être même du passé ou du futur. Ce cube, ensuite, a servi à se charger d'énergie sur la map pour ensuite s'écraser à Loot Lake, charger énormément d'énergie la map à la fin de la saison 5, avec le papillon, etc., dans la grosse faille temporelle géante blanche. Ensuite, pas mal de skins l'ont compris et du coup, ils se sont mis à chercher la technologie qui était cachée sous Loot Lake. Car oui, le thème de cette saison, c'est expédition, du coup, tout le monde s'est mis à creuser et maintenant, ils ont découvert le bunker. Et ceux ou celui qui se cache dans le bunker devraient être le skin RUINE. Pourquoi RUINE ? Alors, peut-être qu'on appelle RUINE le bunker ou ce qu'il y a dessous. Peut-être même que dans ce bunker, je sais pas si vous avez vu la forme, il y a peut-être une fusée à l'intérieur, peut-être une fusée nucléaire, qui servirait peut-être soit à créer de nouvelles failles, soit à détruire une partie de la map, surtout Tilted, vu que de base, c'était visé. Et pour la saison 6, on l'avait vu, il y avait un skin robotique qui était le skin LATRAC. Alors, qu'est-ce qu'il traquait, du coup ? Ben, ça, je commence à me le demander. Peut-être carrément qu'il était en train de préparer le terrain pour l'arrivée de celui qui se cache dans le bunker. Bon, bien entendu, je vous en ferai comme je vous l'avais promis très prochainement, sûrement pour le début de la saison 9, toute l'histoire, à ma manière, depuis la saison 3 de Fortnite jusqu'à la 9, lorsqu'on aura le fin mot de l'histoire. En tout cas, les gars, je pense qu'il faut s'attendre à du très très lourd. Pour cette saison également, il devrait y avoir, comme je vous l'avais dit, la fonte des glaces à Grésigrove, l'éruption du volcan et peut-être, qui sait, le retour d'un cube. Mais ça m'étonnerait. Enfin, bref, les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de théorie, ça fait quand même plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à éclater cette barre de like, à partager la vidéo à vos potes. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les notifications. Et je vous dis à demain pour le court-métrage. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501